Salutations, bienvenue dans faire un court métrage d'animation tout seul épisode 1. Alors aujourd'hui je vais te parler de comment j'en suis arrivé à là. Ce qu'il faut savoir c'est que normalement quand tu fais un court métrage, la première chose que tu cherches à instaurer c'est une direction artistique ou un scénario, un concept, enfin tu essayes de partir de quelque chose de large. Le souci c'est que j'étais frustré, j'avais pas fait beaucoup de 3D ces derniers temps et donc j'ai voulu directement suivre un tuto de ce culte. Je sais, c'est une drôle d'entrée dans la matière mais pour être honnête j'ai dit que je retracerais exactement ce qui s'est passé, je veux le faire. De base la première fois que j'ai touché à mon court métrage c'était en faisant du sculpte, je t'explique. J'ai suivi une formation ZBrush qui était vachement bien et qui expliquait comment sculpter la tête d'un enfant. Et c'est par la suite que cet enfant est devenu le point de départ de mon court métrage d'animation. Je vais pas te donner des conseils spécifiques comme par exemple comment sculpter une oreille, comment sculpter un nez, ça c'est des choses vraiment très spécifiques. Moi je vais te parler vraiment de mes conseils de sculpte de façon très générale. Déjà sculpter c'est quoi ? Bah c'est exactement comme dans la vie réelle, il faut que t'imagines que t'as un bloc d'argile et que tu vas le déformer avec les doigts pour commencer à lui donner un volume et tu vas pouvoir représenter tout ce que tu veux. Sauf que là, c'est numérique. Du coup on fait ça avec une tablette graphique. Bref, ce que je te conseille c'est de sans arrêt de tourner autour de ton modèle. C'est quelque chose de très connu, quand on fait du sculpte il faut le regarder sous tous les angles. Parce que sinon tu peux très bien avoir l'impression d'avancer dans une bonne direction alors qu'en tournant légèrement ton personnage tu te rendras compte que ça ne va plus du tout. D'ailleurs il ne faut pas négliger deux angles, qu'on a tendance quand on débute à négliger justement, c'est la vue de dessous et de dessus. Il faut bien regarder les arrondis de la mâchoire, l'arrondi du front, parce qu'un front de face il peut souvent te sembler bon alors que vue de dessus tu te rendras compte qu'en fait t'as fait quelque chose de trop courbe ou pas assez. Bref, regarde vraiment ce que tu sculptes sous tous les angles, c'est super important. Ensuite, mon second conseil, c'est de travailler avec très peu de polygones et d'en ajouter petit à petit. Par exemple, mon personnage avait des joues assez proéminentes et je voulais réduire ça. Le souci, c'est que si la géométrie est très très dense, lorsque je vais appuyer sur sa joue, ça va faire une sorte de creux comme un défaut, comme si c'était pris un coup de poing. Alors que si je fais ça au moment où il a encore peu de polygones, ça va écraser la joue doucement, ça va la faire entrer beaucoup plus naturellement dans la topologie. En plus, ça t'évitera de détruire les détails que tu as mis en place. Bref, quand tu sculptes, il faut y aller petit à petit. Sur Blender, mais tu as aussi l'équivalent sur cette broche, mais tu as le modifieur qui s'appelle Multi-Résolution qui va te permettre de subdiviser un certain nombre de fois ton objet. Et tu pourras passer d'un niveau de détail à un autre. C'est très intéressant parce que du coup, tu peux passer sur une version subdivisée de ton objet et faire les détails, puis revenir sur une version moins subdivisée pour modifier la forme générale, puis revenir sur ta version très subdivisée pour refaire des détails. Bref, vraiment, Multi-Résolution, c'est un modifieur à utiliser. Je le conseille vraiment. Ensuite, le sculpte, c'est comme beaucoup de choses, c'est beaucoup d'entraînement. J'ai eu énormément de versions de ma tête, j'ai recommencé plein de fois, j'ai fait des têtes d'hommes aussi à côté, mais j'ai vraiment beaucoup sculpté avant d'y arriver. Il ne faut pas s'imaginer que ça va venir tout de suite, il faut recommencer, mais au début, je te conseille de ne pas aboutir. Fais une tête rapidement, donne-toi par exemple une heure, puis refais-en, 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 parce qu'au début, il faut vraiment de la répétition et pousser les détails, c'est quelque chose qui prend du sens, selon moi, au bout d'un certain nombre d'essais. Ensuite, une petite astuce technique que je peux te donner, il y a de garder la bouche légèrement ouverte de ton personnage. Alors, pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'ensuite, on va faire une retopologie. En fait, en état, ta sculpture, ton sculpte, il n'est pas utilisable pour de l'animation. Son maillage est très dense, donc tu ne peux pas le riguer. Riguer, c'est mettre des os dans le visage pour pouvoir le déformer, c'est ce qui va faire qu'il va pouvoir avoir des expressions faciales ou que tu vas pouvoir le faire parler. Bref, tu vas l'articuler ce visage, ou ce corps, ou ce que tu veux, ou ce que tu auras sculpté. Et pour ça, il faut créer une version avec moins de détails. Et on va projeter ensuite la version détaillée de ton sculpte sur la version pas détaillée. Ce sera une illusion. On va, si tu veux, mettre une texture qui va donner l'impression qu'il a des détails, alors qu'il n'en a pas. On rentrera plus dans les détails une prochaine fois. Ensuite, il faut faire attention à garder le même style. Par exemple, la commission des lèvres, tu peux te dire que tu as envie qu'elle soit très prononcée. Tu peux vouloir faire quelque chose de très cartoon, avec des formes très marquées. Le problème, si tu fais ça, c'est qu'il faut essayer de garder cette cohérence de bout en bout. S'il y a certaines parties de ton visage qui sont très molles, très douces, pas vraiment marquées, et d'autres très marquées, et bien généralement, ça ne rend pas bien. Alors évidemment, il y a des exceptions, ça peut être manié avec brio cet équilibre, mais généralement, il faut être cohérent du début à la fin. Tu vas rendre plutôt réaliste ou plutôt cartoon. Reste cohérent. En parlant de cohérence, il est super important d'utiliser des références. Je peux d'ailleurs te recommander le logiciel Puref, qui te permet d'avoir toujours en avant-plan tes références. Il est très important d'avoir des références pour pouvoir faire quelque chose de cohérent. Et puis, ce n'est pas qu'une question de cohérence, ça peut aussi nourrir ton imaginaire, ça peut t'inspirer. Alors vraiment, n'hésite pas, prends un max de ref. Maintenant que ton sculpte est bien fait, on va devoir faire une retopologie. La retopologie, c'est ce dont je t'ai parlé très brièvement tout à l'heure, c'est le fait de recréer ton visage, mais avec beaucoup moins de polygones. T'en fais pas, c'est un processus plutôt rapide, il y a juste quelques règles à connaître par cœur, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Mais en tout cas, maintenant, tu sais comment j'ai démarré, c'était avec ce tuto. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire de cette tête, honnêtement, et normalement, on ne fait pas les choses dans cet ordre-là. Mais pour être tout à fait transparent, j'ai commencé comme ça, j'ai créé un personnage sans savoir où ça allait, tout simplement parce que je voulais augmenter mes compétences techniques. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la suite, ce serait dommage. Tu pourras suivre pas à pas comment j'ai réalisé un court-métrage d'animation tout seul. D'ailleurs, je dis ça, mais il n'est pas encore terminé, mais vous verrez que ça allait très très loin, il y a eu plein d'étapes, c'est loin d'être fini encore. Ça peut vraiment être très intéressant, à chaque fois, je vous donnerai plein de petites astuces comme ça. Donc si ça te plaît, n'oublie pas non plus de mettre un petit like, de commenter si tu as des questions, ça me fera très plaisir. Je te dis à la prochaine, salutations ! Sous-titrage Société Radio-Canada